C'était dit ensemble, le mouvement des femmes, que tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche. Ça voulait dire autant les femmes d'ici que les femmes d'ailleurs. Puis on se rend compte en 2015 que toutes les femmes ne sont pas libres, alors donc, on va continuer notre marche. Cette année, pour 2015, c'est-à-dire pour la quatrième action de la marche mondiale des femmes, notre thème est « Libérons nos corps, notre terre et nos territoires ». Un merveilleux thème qui est large et qui nous amène aussi dans des stratégies différentes. Et c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu par un bref historique. Ici, j'ai mis des images qui représentaient un peu les différentes marches qu'on a réalisées au Québec. La première marche qui n'était pas mondiale, c'était la marche de 1995. On a marché avant, je suis certaine, mais grande marche, la marche du Pain des Roses, où 800 femmes avaient marché à travers le Québec pour revendiquer des mesures pour lutter contre la pauvreté. Donc, en 1995, c'était ça. Donc, on l'appelait la marche du Pain des Roses. En 2000, après 1995, il y a des femmes de la Fédération des femmes du Québec, notamment, qui ont eu l'idée de proposer une marche mondiale des femmes. Il y a 70. Si on faisait une marche mondiale des femmes, donc à travers le monde. Et puis, c'était dit à l'époque, s'il y a 10 ou 20 pays qui embarquent, bien, on l'a fait. Bien, en fait, du compte, il y a eu 160 pays et territoires qui ont embarqué dans la marche pour l'an 2000. Donc, c'était une réussite. On a eu notre première rencontre en 1997. Et là, on a ajouté à la marche des revendications en lien avec la violence. Donc, la première fois, c'était la lutte à la pauvreté, particulièrement. Par la suite, avec la marche mondiale, on a ajouté des revendications en lien avec les violences faites aux femmes. Et puis là, on interpellait au niveau international l'ONU, les FMI. En tout cas, on a vu grand. Puis, on a réalisé grand aussi. Et puis, ce mouvement de cette vérité-là est devenu incontournable. Il s'est poursuivi, donc, en 2005. En 2005, c'était là où le mouvement des femmes, à travers le monde, on a créé la Charte mondiale des femmes pour l'humanité. Ce travail-là a été réalisé par le mouvement des femmes au Québec. Mais, je veux dire, toujours en consultation avec le mouvement des femmes à travers le monde. Donc, la marche mondiale des femmes, c'est un mouvement qui s'en raffine. Et c'est toujours des allers-retours de consultation. Donc, rien n'est décidé uniquement de la tête. Là, c'est vraiment... ça rebondit en bas, dans chaque pays, chaque population. Par la suite, en 2010, c'est là qu'est venu le thème. Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche. Et j'ai l'impression que ce thème-là va nous rester jusqu'à la fin. Parce que je ne pense pas que c'est demain matin que toutes les femmes de la planète seront libres. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est que tout ce qui touche la pauvreté et la violence envers les femmes, pour nous, ça nous reste toujours comme revendication. Donc, on ne les rénoigne pas. Mais plus ça va, plus on raffine un petit peu... On raffine... on modifie un petit peu nos thématiques, nos champs d'action. Et ça joue de plus en plus le volet de l'environnement. Donc, par le thème... le thème lui-même le dit, hein. Notre thème, cette année, se libérera nos corps. Je vais revenir tantôt. Notre terre, qui fait vraiment un lien avec l'environnement. Et nos territoires, qui fait aussi un lien avec le colonialisme. Je mets une photo ici des femmes autochtones. Parce qu'en 2005, ce sont les femmes autochtones qui ont reçu la marche. Pas la marche, mais la charte au Québec. Et puis, depuis des années, Femmes autochtones du Québec et la Fédération des femmes du Québec ont signé un protocole d'entente de solidarité. Donc, on reconnaît que les femmes autochtones sont autonomes. Elles sont capables de les préparer pour elles-mêmes. Et que, bon, on marche ensemble, mais elles ne font pas partie du mouvement des femmes du Québec. Parce que pour elles, du Québec, aux Québécois, c'est pas la même chose. Elles sont une nation. Donc, on les reconnaît à part entière. Donc, on marche avec elles. Quand elles veulent qu'on les accompagne, on les accompagne. Oui, tu veux parler plus fort que moi? Donc, c'est vraiment maintenant qu'on travaille toujours avec Femmes autochtones du Québec. Elles réalisent elles-mêmes leurs revendications, leur mobilisation, dans le sens que c'est elles qui décident. Et nous, on les accompagne. Pour la marche qui s'en vient, on a changé de stratégie. Puis, avant, on y allait beaucoup par revendications. Et puis, on s'aperçoit qu'avec les gouvernements qu'on a, c'est de plus en plus difficile d'avoir des réponses à nos revendications, des réponses à nos demandes. Ou bien, si on a des réponses, elles ne nous satisfont pas du tout. Ou bien, le gouvernement, à la dernière marche, nous a répondu bien des choses. Je pense que, oui, on aurait le retour des cours d'éducation à la sexualité. C'était en 2010. Et en 2015, il n'y a rien encore. Alors que c'était prévu pour 2011, après ça, 2012. Ce qui fait que, puis pour le reste, bien, ils disaient que déjà, ce qu'ils faisaient, c'était déjà bon pour les femmes. Donc, ils n'avaient pas travaillé fort là-dessus. Dans les années 2005, 2000, 2005, 2010, entre-temps, il y a eu quand même des améliorations en termes de politique par rapport à la violence pétrofale, mais tout n'est pas parfait encore là. Maintenant, on a décidé de changer notre stratégie et d'y aller plus en termes de résistance. Et résistance, autrement dit, on n'aura plus de mandat au gouvernement, on veut telle chose. On va peut-être tous le déranger, être comme des bâtons dans les roues de ses projets politiques. Parce que si on lui demande quelque chose et qu'il nous, encore une fois, nous le refuse, bien, pour nous, c'est démobilisant de faire des revendications et de toujours avoir des réponses qu'après tout le monde ne nous satisfont pas. Ce qui fait que maintenant, on est dans une résistance, c'est un peu ça ici que j'explique ici. Nous sommes maintenant engagés dans un mouvement de résistance par notre refus de collaborer, voire même une volonté un petit peu de nuire, c'est ça que je vous disais tantôt, les bâtons dans les roues, à l'application de décisions pour la l'encontre des égalités sociales et de l'égalité entre les femmes et les hommes, de l'égalité entre les femmes elles-mêmes et de l'égalité entre les peuples. Il s'agit de refuser d'obtempérer aux attentes des autorités et de déranger leur capacité d'aller de l'avant comme si de rien n'était. Donc, on veut rompre avec la culture de soif, huile et tétoile. Donc, obéissance, ce ne sera pas pour nous. Pour nous, le fait d'aller dans la résistance, c'est de monter d'un cran un petit peu notre voix. Nous ne participons pas à l'augmentation des inégalités et des injustices sociales. Le thème sera traversé par des thématiques particulières qui nous touchent vraiment sur Québec. Ces quatre thématiques-là, c'est enracinant Québec. Toujours avec le grand thème qui est « libérons nos corps », tout ça. pour nous, on va le travailler en lien avec l'austérité, parce que ça nous touche de plein fouet, et les femmes de façon très particulière. De l'environnement, parce que le système patriarcal qui nuit aux femmes, mais le même aussi, le patriarcal et les capitalistes, c'est le même que celui qui nuit à l'environnement. Les femmes autochtones, parce qu'on travaille avec elles aussi. Donc, puis les guerres et militarisations, parce que, bon, on voit qu'on est dans une période de sécurité à outrance, alors que les libertés individuelles de plusieurs groupes sont de plus en plus menacées. Puis ça, on sait que, bon, c'est un aller-retour. Tout se touche, donc c'est pas dans des cases séparées. Il y a des liens à faire entre tous ces domaines-là. Et à travers le Québec, il y a des activités de sensibilisation, ou des activités d'action populaire, pour qu'on puisse aller chercher dans les régions, dans chacun des groupes, mais c'est quoi pour vous les résistances ? Quelles formes elles prennent ? C'est vers quoi vous voulez résister ? Contre quoi ? Et puis aussi, par la suite, on va leur demander c'est quoi leurs alternatives. Dans les outils, on a, par exemple, par rapport à l'autorité, les mesures d'austérité ont quel impact sur notre corps ? Quel impact, donc, sur la santé des femmes ? Sur les santé psychologiques ? Sur le travail, les surcharges de travail ? Sur la violence faite aux femmes ? Sur la commercialisation du corps des femmes ? Donc, aussitôt qu'il y a de la pauvreté, aussitôt que les politiques publiques sont touchées, aussitôt qu'il y a une privation du système de santé ou du système public comme l'éducation, ça a un impact direct sur les femmes. Et puis, par la suite, la même chose, on va se poser la question par rapport à l'avènement. L'austérité, en revue de l'austérité, est-ce qu'on procède davantage d'autres environnements ou on a plutôt, pour répondre à des idéaux économiques, plutôt aller chercher de favoriser les usines, les mines et ces choses-là ? Donc, il y a des réflexions et il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres par rapport aux mines. Ça fait partie de notre histoire aussi au Québec, de notre résistance. Et la même chose pour la militarisation. Les femmes sont amenées aussi, par la suite, dans leurs activités de l'éducation populaire, à trouver des stratégies de résistance, mais aussi à trouver des alternatives. Donc, de ne pas être juste dans la dénonciation, mais aussi dans la création de solidarités, d'alternatives et de les partager. Donc, à chaque fois, dans chacune des thématiques, les femmes seront invitées dans chaque région, dans chaque groupe, à travailler là-dessus. Et ça travaille fort là-dessus, présentement. La Marche mondiale des femmes, la quatrième action, a commencé le 8 mars 2005, il y a eu une grande mobilisation, il y a eu un lancement à travers la planète, pas juste au Québec. Le 24 avril, à travers la planète, il y a eu des actions en lien avec l'effondrement de l'entreprise de textiles Rana Plaza. Et puis là, pour nous, ça a été une occasion à travers le monde de dénoncer l'exploitation du travail des femmes, mais aussi la précarité du travail des femmes. Et nous, au Québec, on l'a aussi associé à la sous-charge du travail dans les acteurs publics où il y a des gens qui arrivent à la retraite, puis on en remplace juste une personne sur deux, mais il faut s'imaginer qu'il y a quelqu'un qui va travailler un petit peu plus, puis que sa charge de travail va augmenter. Puis c'est majoritairement, dans le secteur public, des femmes qu'on retrouve là aussi, comme en santé, éducation, le service public que tu t'enfantes aussi. Donc, on considère qu'il y a plusieurs systèmes qui se côtoient là-dedans. Le système capitaliste qui est néolibéral, patriarcal, colonialiste et raciste. Donc, cette journée-là a été une journée pour mettre en lumière ces systèmes-là, comment ils favorisent l'exploitation du travail des femmes. Et on essayait de faire des liens, il me reste cinq minutes, c'est ça ? Merci, c'est gentil. Bon, je vais faire vite. Dans le fond, on veut dénoncer le patriarcat, le colonialisme et le système économique en place. Dans les actions, on est rendu déjà presque au mois d'octobre. Fin septembre, début octobre, il y aura la cararane des résistances et des alternatives féministes qui vont se promener à travers le Québec. Et ce sont les porte-parole et d'autres personnes qui vont se promener dans les régions, mais on va être à l'écoute de ce que les régions vont nous dire, de ce que les militantes de la base ont à dire par rapport aux résistances et aux alternatives. Et ça, ça sera du fin septembre jusqu'au 17 octobre. Le 17 octobre, c'est la journée internationale où il y a comme un point de chute par rapport à la Marche mondiale des femmes. Et ici au Québec, ça se fait à Trois-Rivières. Le 4 octobre, on participe toujours aux vigiles des femmes autochtones revendiquant, demandant, encore une fois au gouvernement libéral, de créer une commission d'enquête sur les femmes autochtones assassinées et disparues. Ça n'a aucun bon sens. Je pense que c'était des femmes blanches depuis longtemps qu'on aurait eu une enquête. Si ça avait été des hommes, on aurait déjà des résultats. Ça, c'est le petit caravane. Et donc, comment s'est-tu fait? Notre caravane, c'est appuyer les résistances et alternatives développées en région, développer un récit de nos luttes, cartes de résistances alternatives, donc construire ensemble, collectivement à travers le Québec, documenter nos luttes et créer notre histoire à suivre après. Renforcer nos alliances, rejoindre la population, les médias, générer des débats publics dans chacune des régions, parce que souvent, des soirées qui seront organisées, et démontrer et partager la diversité de nos luttes, et même de nos stratégies d'action, et même de notre vision de voir le monde. Parce que bon, le féminisme, il est pluriel, et c'est bien qu'il en soit ainsi. Puis fournir un fil conducteur entre toutes les actions et ancrer les luttes du Québec dans le mouvement international de la marche. Et on travaille de plus en plus avec des féministes écologistes, des féministes d'exemple, pour le 8 mars, il y a eu un mur de femmes contre les éoloducs. Donc on veut aussi s'approprier toutes les notions liées à l'environnement, mais aussi développer une analyse de plus en plus grande liée à l'analyse des rapports sociaux de sexe à l'intérieur même des groupes qui revendiquent un environnement sain. avec qui ils réussiront à le faire, probablement avec l'autre moitié de l'humanité. Alors, une petite phrase pour terminer. Nos corps maigrent de territoire en territoire, ils sont déracinés. Ils souffrent de milieux de travail insalubres et inhumains dans beaucoup d'endroits sur la planète. La terre qui les nourrit devient toxique et impropre à la consommation, ici ou là-bas, toujours plus d'inégalités. Merci. Merci.